Et messieurs, dames, bien le bonsoir ! Ce soir, je vous propose une émission spéciale, un best-of, dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site, et je vous emmène faire un tour du monde. Alors, pas besoin de passeport, pas besoin d'euros, vous restez là tranquillement, je serai votre guide, vous aurez également des guides pays, je vous propose de faire un tour du monde, pas comme les autres, et ça commence tout de suite ! Nous allons au Canada, à Trois-Rivières, situé à 14 585 km de la Réunion, en compagnie de Lauriane. Bonsoir Lauriane, je te fais des becs à la pété ! Ça envoie des gros becs aussi ! Comment ça va ? Ça va, ça va ! Il fait très froid aujourd'hui, mais ça va ! Il fait très froid, dis-nous combien, combien de degrés ? Oh, attends un peu, je n'ai pas vérifié, mais il doit faire à peu près, je vais te dire ça dans deux petites secondes, moins, c'est ça qu'il fait, moins 21, en ressenti moins 30. Est-ce que tu peux nous donner quelques expressions québécoises ? Ben, c'est plate ! Ça, c'est une expression que je dis beaucoup, et... Ça veut dire quoi ? Non, en fait, c'est plate, c'est nul. C'est nul, c'est plate. Je suis écœurée. Je suis écœurée, ça ne veut pas dire écœurée dans le sens français, ça veut dire écœurant ici, c'est plus... C'est wow, c'est magnifique, c'est écœurant. Mon chum aussi, mon chum, ma blonde, on ne dit pas mon chéri ou ma chérie, on dit mon chum pour mon conjoint. Même les couples mariés ne disent pas mon mari et ma femme, c'est très rare que les gens utilisent ce terme. C'est plus mon chum, ma blonde. C'est des expressions qui font partie de mon quotidien. Il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai l'accent, oui, parce que je vis en région, et oui, parce que j'ai embrassé la culture québécoise. Et si j'aurais quelque chose à dire aux réunionnais qui ont envie de venir ici, c'est de ne pas lâcher, parce qu'en fait, une intégration est difficile pour n'importe qui. Surtout quand on arrive en région comme ça, on n'arrive pas dans une grosse métropolitaine, on arrive dans une petite région où les gens ne sont pas habitués depuis des années et des années à voir des étrangers, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, les Québécois s'ouvrent et sont vraiment très, très, très chaleurs. Hi, how are you ? I'm fine, thank you. Eh bien, c'est bon, Karine. Ça fait combien de temps que tu es en Afrique du Sud ? Alors, ça va bientôt faire trois ans. Et là, vous êtes tranquille, vous avez pris une maison, ou vous êtes arrivée avec un projet ? Alors, moi, je me suis formée à la boulangerie avant de partir d'ici, enfin, de partir de la Réunion, en fait. Mon cœur est encore là-bas. Et oui, je me suis formée à la boulangerie, voilà. Et parce qu'à chaque fois qu'on venait, on se disait, mais dis donc, il n'y a pas de pain, en fait. Où est-ce qu'on trouve du pain ? Et finalement, on a eu cette idée de se former. Et puis maintenant, on vend du pain, des croissants, des viennoiseries françaises. Tu as livré des viennoiseries pour une occasion particulière. Tu nous racontes ? Oui. Alors, c'est quelque chose de complètement improbable, en fait. Moi, qui viens de Sillaos, des montagnes d'une toute petite île française, je fais mon petit bonhomme de chemin et puis j'atterris ici. Et puis, il y a ce bonhomme-là, justement, qui vient des États-Unis, qui est une star internationale et qui fait aussi son chemin jusqu'à Hutt Street. et on est dans la même ville. Et même mieux, on est dans la même rue. Il habite dans la même rue que moi. Voilà, c'est Tom Cruise. Hi, Vicky, c'est de s'il vous plaît. Merci, merci, mon dieu. Oh oui, je vais bien, je vais très, très bien. Quand on voyage comme ça, comment on fait pour trouver une compagne et qu'il partage sa vie ? Ça, c'est une copine, ça ? Non, 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 ça, c'est une amie, en fait. Le plan, en fait, c'est ça. C'est le plan, en fait, de Spang, d'Axha. C'est le moment un plan typique de l'Allemagne, mais du coup, voilà. Shrine, c'est cochon. Ok, mais dis-nous, va vous couper un petit peu, on va y aller à nos photos et qu'il m'a demandé. Et le lien avec la réunion, comment vous faites ça, en fait ? Est-ce que vos parents viennent à vos visites ? Est-ce que vous savez régulièrement ? Est-ce que vous la ramenez pileau d'eau de valise ? En général, du coup, la famille revient une fois par an, parce qu'on ne faut pas oublier, parce que parfois, quand on est là-bas, on a tendance aussi à oublier, en fait, qui voulait. Parce que franchement, à ce moment-là, c'est que Francie, mais parfois, on revient, déjà, vous parlez d'autres langues, parce qu'on est publiqués, donc on revient une fois par an. Mais sinon, comme il n'était pas, parce que ça m'a été bien, en fait. Depuis que je commence à sortir un peu de la France, en Allemagne, en Allemagne, etc., c'est aussi un moyen pour Banna aussi de profiter. Il ne parle pas la langue du tout, donc c'est maintenant les scouts. Donc, il était traduit Banna, mais il était... Je cherche les vols, je cherche les auteurs, je cherche les avions, tout. Et il m'a été arrivé vraiment en touriste. Il m'a été arrivé en touriste, et il m'a été là, franchement, pour Banna, un peu ce que Banna n'a pas pu faire, parce qu'il ne parle pas la langue, il ne connaît pas comment ça se passe. Et vu que moi, il m'a été dans les différents pays, il m'a pu connaître les différentes manières de voyager, de découvrir, tout. Et un super garçon avec ça qui rend bien ses parents. Un petit message en Allemant, rapidement, pour les réunionnais. Pauline est toute jeune, elle nous a fait l'amitié de participer à Réunionnais du Monde. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et quand on arrive dans cette ville-là, comment ça se passe pour le visa ? Comment on a le droit de travailler ? Il faut trouver une agence ou une compagnie qui peut sponsoriser le visa. Et toi, c'est ce que tu as fait ? Tu as pu réussir ça ? Oui. Tu es modèle, alors, c'est ça ? Oui, je fais du modeling. Du modeling ? Oui. C'est quoi ? Oui, c'est-à-dire, je tourne des publicités. Par exemple, récemment, j'ai fait une publicité pour du bubble tea. Donc, je fais vraiment toutes sortes de publicités. Ça peut être pour du maquillage, des produits pour la peau ou des produits pour les cheveux. Vu qu'à Taïwan, ils ne sont pas très habitués avec les cheveux bouclés. Du coup, on va dire, j'apporte quelque chose en plus. Ils aiment bien utiliser mes cheveux pour faire des pubs. J'allais te poser justement des questions. Est-ce qu'on trouve produit déjà pour entretenir nos cheveux là-bas ? Parce que tout là-bas, les cheveux, les raides. Est-ce qu'on trouve produit ? Ou ça, on trouve produit ? Moi, je vous dis... Si vous avez les cheveux bouclés à Taïwan, c'est compliqué. Mais honnêtement, c'est parce que... Alors, la communauté noire à Taïwan, c'est-à-dire les gens qui viennent du Nigeria, tout ça, ils revendent leurs produits pour les cheveux. Et du coup, comment dire ? La communauté noire, il n'y en a pas beaucoup à Taïwan. Mais du coup, comment dire ? Entre femmes, on s'aide. Du coup, de base, c'était une dame qui vendait ses produits. Elle m'avait envoyé des messages sur Instagram, tout ça. Elle m'avait dit qu'elle pouvait me vendre ses produits. Du coup, ben voilà. Il y a toujours quelqu'un qui peut vendre des produits pour le cheveux bouclés. Donc ça... Mais alors, ça veut dire que tu es quelqu'un de connu, en fait, là, à Taïwan ? Non, non, je ne dirais pas que je suis quelqu'un de connu. On va dire... Comment dire ? C'est juste que je fais des pubs, mais ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de connu. C'est juste que je fais ce travail pour subvenir à mes besoins. Mais je n'ai pas une notoriété, vu que je n'ai pas la carrière à n'importe quel mannequin international. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Oui, un VK, vos t-shirts, là, c'est quoi ? C'est une destination future où on va aller ou bien ? Ben écoute, pourquoi pas ? Là, pour l'instant, c'est des murs d'ailleurs en pull et peut-être bientôt, ça sera en destination. La Réunion, il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin parce que... C'est ça. Voilà. Ça découvre des images que vous l'avez filmées pour nous. Le plus important qu'on vit en France, un pilon avec la vanne. Et surtout, il faut friger le couleter, il y a un vin. Et là aussi, il y a un petit jack. Il y a un petit jack. Un panneau, saucisse, bouchon. Et là, c'est un volaille-la-court que je m'avais ramené. Voilà, voilà. Et voilà, un petit cadre de La Réunion que je m'ai acheté avec un peintre à Saint-Joseph. Et voilà, j'ai mis ça dans le bureau. On m'a adoré la visite du congélateur. La base, saucisse, Jacques Bucané, bouchon. Trop bien. Parce que La Réunion, il manque évidemment, pas seulement au niveau de la nourriture, mais les parents, la famille, comment ça se passe ? Les fêtes ? Après, voilà, il est quand même content d'être ici. Mais surtout, voilà, c'est le plus dur. Il va dire, ouais, c'est les moments en famille. Parce que là, il y a deux soeurs, il y a des enfants, il y a des neveux et nièces. Tout le monde y grandit. Et que ma mère a certains moments en famille, notamment des anniversaires, c'est Noël, etc. Mes parents ont dit qu'ils prennent de l'âge et tout. Et que surtout, voilà, c'est le côté, mes radis moments. Et puis, comme il est un malbain indien, eh bien, mes radis des événements religieux, tout ça. Et que, bah, c'est surtout des moments-là. Ils ont dit, il fait frais, que ça marche, il fait ici, le temps, les gris. Voilà. Oui, des moments de doute. Comment ça va, Sarah ? Ça va très bien. Le nom de la ville, c'est Waï-Manalo. Waï-Manalo. Ça veut dire quoi ? Oh là là, ça, il faut le demander à mon mari, j'aurais dû me préparer. Waï, c'est l'océan. Mais Manalo, je ne sais pas. Là, tu me prends au dépourvu. Justement, quand tu ouvres tes volets, quel genre de paysage tu peux avoir autour de chez toi ? Tu habites dans un environnement ? C'est tropical. Ouais. Oui, bah voilà, ça, c'est chez moi. Ça, c'est la maison de nos rêves. Et on a beaucoup de chance de pouvoir avoir réalisé le rêve. On est juste à côté de la plage. Donc, il y a... J'ouvre les volets. Il y a un jardin. Il y a un pied de fruits à pain. Il y a un manguier qui est en fleurs maintenant. Mais tu sais quoi ? Alors, toute l'équipe est avec moi en disant « Ok, on va venir en vacances ! » C'est trop beau ! Donc là, on a la vue sur la plage. Tu n'es pas trop dépaysée, finalement, par rapport à La Réunion ? Non, c'était le but. Comme j'ai dit, quand mon mari m'avait dit que Los Angeles, il faisait très beau. Tout le monde y allait pour le temps. Et puis moi, j'y arrive, j'ai froid. Je ne me suis pas baignée une fois dans la mer en 11 mois que j'étais à Los Angeles. Donc, on est venu en voyage à Hawaï pour le boulot, d'abord, en mars 1998. Et ensuite, on est revenus deux autres fois. C'est la troisième fois. Donc là, vous voyez la plage devant chez moi. Ça, c'est une plage pas trop loin chez moi. Et donc, la troisième fois que j'ai visité Hawaï, mon mari m'a demandé « Est-ce que tu veux venir vivre ici ? » Et j'ai dit oui, tout à fait, absolument. Et deux mois plus tard, on a fait nos valises. J'avais une valise, une radio que j'ai ramenée avec moi en bagage à main. Et on s'est installées, à l'époque, à Honolulu. Et ensuite, on a déménagé plusieurs fois. J'espère que vous n'êtes pas trop jet-lagués, que vous en avez pris plein les yeux. Et vous savez quoi ? Demain, ça continue. Alors, restez bien accrochés. Je vous l'ai dit, besoin de rien, juste d'être bien dans Réunionnais du Monde, l'émission. À demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501